et bonjour les amis alors aujourd'hui on va se retrouver pour la dernière vidéo de mes collections avant les vacances car vous savez que je pars le jeudi 19 mai en vacances avec denis on vous a un peu teasé sur sur les vacances et tout ça donc j'ai décidé de vous faire une dernière vidéo de collection je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment ce genre de collection c'est à dire les distributeurs de bonbons pèses pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce sont des petits distributeurs où il ya des bonbons dedans voilà aux effigies de dessins animés de de série télévisée il y en a sur des personnes sur des animaux il y en a sur halloween il y en a sur noël sur pâques sur sur barbie sur les jeux vidéo il y en a un peu surtout et j'ai décidé de vous montrer une partie de cette collection que j'ai déjà montré un peu de tout alors je vais commencer par vous montrer une partie ici puis je vous montrerai une autre partie sur mon étagère parce que je vais pas toutes les prendre ça c'est sûr que j'ai pas mis sur mes étagères parce que j'ai pas la place où les mettre mais je vais essayer de m'atteler pour trouver de la place je vais vous montrer les coffrets et les pèses de giant les pèses normalement ce sont des petits de cette taille là à peu près et moi j'ai des tout grands alors je vais commencer par vous montrer les coffrets et je montrerai les giant à la fin alors je commence par un coffret que j'ai en carton c'est un coffret de la world westing federation c'est à dire un coffret de catcheur il y a trois catcheurs là dedans je sais pas s'il y a les noms même pas les noms pas les noms des catcheurs je sais qu'il doit y avoir johnson il y a john cena pour ceux qui aiment le catch voilà celui là je me souviens plus comment il est deux autres ça c'est celui qui est aussi acteur je me souviens plus son nom dans je vois c'est dans fast and furious si je me trompe pas si je me trompe pas corrigez moi et l'autre je me souviens plus de son nom non plus enfin voilà parce qu'avant j'aimerais je regardais le catch et maintenant j'ai un petit peu arrêté voilà donc j'ai ce petit coffret en carton ce qui est un peu dommage c'est qu'il soit en carton et tout voilà j'avais trouvé ça aux états unis la dernière fois que j'y suis allé j'ai un autre coffret en carton avec les présidents là on peut avoir george washington john adams thomas jefferson james madison et james monroe ça ce sont des des présidents de qui part de 1797 à 1825 voilà il ya plusieurs coffrets comme ça et même les derniers coffrets avec obama et tout ça que j'aimerais bien arriver à trouver mais bon j'ai déjà celui là super sympa il m'a écouté 15 dollars je trouve que c'est un bon prix ça je l'avais trouvé à new york et celui là je n'ai pas dit mais je l'avais trouvé à las vegas je continue avec un autre coffret alors celui ci par contre il est en métal comme vous pouvez entendre et c'est sur hello kitty alors je les ai je les ai pas ouverts ils sont encore scellés et tout ça j'ai décidé de les garder comme ça on a des hello kitty en transparent et derrière on a les bonbons je trouve super joli là c'est tout en relief marqué hello kitty comme ça en relief sur les côtés bon il n'y a rien de spécial juste là où ça met les mentions des bonbons et compagnie et derrière aussi en relief avec le hello kitty et la petite souris marqué hello kitty là là pour savoir que celui par exemple celui là je l'ai aussi en simplement et celui là aussi ouais et tous les et les deux autres noms ils existent donc en coffret et en individuel et moi je les ai en coffret comme ça je trouve super sympa on continue avec un autre coffret qui me vient aussi des états unis ça vient aussi de las vegas je me trompe pas c'est avec angry birds ce qui est sympa c'est qu'il a la tête de angry birds voilà avec les petits oiseaux le cochon ça super sympa là avec la tête de angry bird super joli voilà un coffret qu'ils avaient fait pour les 80 ans de mickey celui là je l'ai eu sur rakuten je l'avais trouvé et super sympa aussi tout en métal avec des des mickey ça c'était le mickey des 80 ans il ya le mickey de 1928 et l'autre il est de même pas l'année dessus il ya le premier mickey comme ça vous pouvez voir l'évolution du mickey se trouve super sympa ce coffret aussi scellé tout voilà je sais pas si ils en ont fait un pour les 90 ans de mickey mais c'est moi si c'est le cas j'aimerais bien le trouver ici on a un coffret un peu collector de elvis presley voilà avec l'évolution d'elvis en forme de disque comme ceci ce qui est sympa c'est que tout est marqué en relief voilà mais super sympa on a le elvis de 1958 c'est celui avec la casquette le lvis de 1968 c'est celui du milieu et le lvis de 1973 celui avec les lunettes voilà là on a un peu le petit descriptif un très joli coffret que j'avais eu aussi sur un cutane et là j'ai un dernier coffret de kiss que j'avais eu à las vegas car faut savoir qu'à las vegas il soit il ya plein de sosie de qui c'est tout ça mais super sympa aussi tout marqué on met en relief et tout avec les quatre chanteurs super joli super sympa aussi voilà pour les coffrets maintenant je vais vous montrer les pèses giant alors voilà on commence avec snoopy comme vous pouvez voir vous voyez un peu la taille de ma tête et la taille du du pèse voilà alors là on n'y met pas les bonbons à l'unité on y met le carrément le bonbon en entier et normalement ils font de la musique alors je vais pas vous les ouvrir tous parce que c'est trop moi j'aime bien s'en sortir parce que le temps qu'il s'arrête alors il ya le snoopy on continue avec mademoiselle mini par madame mini voilà le snoopy je l'avais eu aux et à las vegas celui là je l'ai eu je l'ai trouvé à genève dans un magasin de bonbons qui n'existe plus voilà super joli on a le mickey qui me vient aussi du magasin de bonbons à genève alors que je suis un grand fan de mickey donc j'ai énormément de choses sur mickey dans les disney on continue avec cendrillon celui-là aussi fait de la musique mais je vais pas vous l'enclencher mais il fait de la musique aussi parce qu'il faudrait aussi changer les piles voilà il est super sympa je l'ai trouvé qu'une je l'ai vu qu'une seule fois j'ai jamais vu ailleurs je sais pas il doit être quand même assez rare dans les disney c'est tout là on y va avec le angry birds que j'ai aussi trouvé à genève dans ce magasin de bonbons on a le pingouin de madagascar alors celui-là il ne fait pas de bruit et le angry birds non plus que vous pouvez voir s'ils font du bruit ça se voit derrière il ya un haut parleur et il ya un petit emplacement pour mettre une pile c'est là que vous savez s'ils font du volet pas puis quand vous les achetez si vous les achetez neufs non mais une petite languette vous tirez et voilà donc là le petit pingouin on a le lapin de pâques ça gelé en normal là en tout petit et en normal non normal je l'ai pas je l'ai en tout petit ah ouais je l'ai pas je l'ai pas en normal j'ai en tout petit bon alors voilà celui-là aussi fait de la musique et celui-là je l'avais trouvé à las vegas dans un magasin de brocante pour là il ya encore le prix dessus passionne de 25 dollars ce qui fait à peu près 23 24 23 24 euros et un autre j'ai le dark vador qui lui aussi fait de la musique ça aussi je l'avais trouvé dans un magasin de pès à genève voilà super sympa voilà maintenant je vais vous prendre avec moi je vais vous montrer sur mon étagère les pèses que j'ai encore on y va ici avec une lisa simpson que j'avais eu dans un magasin de pèses non dans un magasin de jouets à las vegas on a le père noël qui celui-là me vient de genève dans un magasin de bonbons le betty boo parce que je suis très content de le posséder parce qu'il est très rare il est assez rare quand même celui-là je l'ai eu à las vegas dans un magasin aussi de bonbons dans un hôtel je me suis en plus si c'était le luxor je crois que si je me trompe pas pour ceux qui connaissent las vegas on a kermit la grenouille alors celui-là je l'avais trouvé à outlet à las vegas qui avait un magasin de bonbons là bas et je l'avais trouvé là bas c'est mon premier giant que je m'étais acheté là on a bob l'éponge celui-là il me vient du canada de toronto exactement dans un magasin de bonbons aussi ici on a le elvis qui lui fait de la musique il chante il fait trois chansons il est assez collector ça je l'ai eu à las vegas aussi je crois que c'est le plus rare avec le betty boob c'est les deux plus rares et là on a le hello kitty qui celui-là me vient de genève du magasin de bonbons à genève voilà pour les pez giant voilà les amis je vous ai montré un petit peu une partie de ma collection de pez j'espère que ça vous a plu si vous aussi vous collectionnez les pez ben ça serait sympa de me le dire si vous voulez faire des échanges on est quelques-uns en double donc mais des normaux là donc on peut faire un échange il en existe dans les vous allez là je vous ai montré les coffrets plus les giants mais il en existe des tout petits en porte-clés des mini des normaux en peluche il ya aussi des petits câbles et des petites voitures des camions il ya un peu de tout et ce qui est sympa et j'aimerais bien retourner aux et en retournant aux états unis j'espère y aller prochainement et ben ça me ferait très plaisir de pouvoir en reprendre ce que c'est là bas qu'il y en a le maximum ici on en trouve dans les supermarchés mais puis des fois dans les dans les vides greniers les choses comme ça mais c'est assez compliqué donc voilà donc les amis parmi tous ceux que je vous ai montré il moi s'il y en a que vous avez aussi en a que vous aimez et puis ce que vous en pensez moi je vous invite à mettre un pouce bleu à vous abonner à partager la vidéo à mettre un commentaire et nous on se retrouve à partir de jeudi l'heure je ne saurais pas vous dire quelle heure mais on va se retrouver à partir de jeudi pour le début des blogs de nos vacances là vous découvrirez la la destination l'eau où l'on va et tout ça donc les amis soyez présents et on vous dit à bientôt je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao les amis ciao 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 ciao